Les vaccins sont devenus aujourd'hui l'objet de beaucoup de controverses, notamment des vaccins en rapport avec la COVID-19. Pourquoi ces controverses ? Parce que pour beaucoup de gens, il y a une théorie de complot, surtout du fait que beaucoup n'ont pas la capacité de savoir ce qui contient réellement les vaccins. Ainsi, dans notre chaîne, j'ai décidé de pouvoir faire une série de vidéos en rapport avec les vaccins et la vaccination. On va essayer un peu de balayer tout ce qui concerne les vaccins. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler de la composition des vaccins. Quels contiennent réellement les vaccins qu'on a l'habitude de prendre ? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Salut ! C'est le docteur Moïse de la chaîne YouTube Top Santé. Et si je vous parle de la santé et de la médecine, c'est parce que je suis convaincu que, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir et au-delà de tout ce que nous pouvons savoir, il est important que nous puissions avoir une bonne santé. Car ça, la santé, tout ce que nous avons et tout ce que nous savons, ne valent rien. Ainsi, cette chaîne, par ces vidéos, vous aide à obtenir l'information médicale, la bonne et la vraie, qui va vous aider à comprendre comment votre corps fonctionne, comment éviter certaines maladies et prendre certaines décisions lorsqu'on est en face de certains problèmes de santé. Et vous aidez donc à obtenir une santé qui puisse être déqualifiée. Alors, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, nous allons parler de la composition des vaccins. Que contiennent les vaccins administres ? Les vaccins contiennent quatre éléments principaux. Le premier élément, c'est l'antigène. Le deuxième élément, c'est les adjuvants. Le troisième élément, c'est les conservateurs. Et le quatrième élément, ce sont les stabilisateurs. Ce sont là les quatre éléments qui composent les vaccins. Nous allons décortiquer chacun de ces éléments. Le premier élément, nous avons dit que c'est l'antigène. C'est quoi l'antigène ? L'antigène, c'est l'agent infectieux, l'agent microbien, vivant, atténué ou inactivé. C'est lui qui est l'élément principal de tout vaccin. C'est l'agent infectieux qui va stimuler la réponse du système immunitaire. De telle sorte que notre corps aura déjà l'information en rapport avec les potentiels microbes auxquels le vaccin prévient. De telle sorte que lors d'une future contamination, notre système immunitaire aura déjà l'information en rapport avec l'agent infectieux qui va nous contaminer et donc qui pourra l'attaquer directement. Donc cet agent infectieux qui peut être vivant, atténué ou inactivé, c'est ce que nous appelons l'antigène. En dehors de l'antigène, le deuxième élément que l'on trouve dans les vaccins, ce sont les adjuvants. Les adjuvants, ce sont des substances que l'on rajoute dans les vaccins dans le but de renforcer la réponse immunitaire. En d'autres termes, ils aident les vaccins à mieux agir. Parmi ces adjuvants, nous avons les sels ou les gels d'aluminium. Nous avons les associations d'aluminium. Nous avons une association de l'eau et du squalette. Et enfin, nous avons certains virus végétaux qui peuvent être inclus dans les vaccins qui l'on nous administre. Le troisième élément que l'on retrouve dans les vaccins, ce sont les conservateurs. Les conservateurs, ce sont des substances qui aident les vaccins à être mieux conservés. C'est notamment des antibiotiques. Dans les vaccins, on rajoute des antibiotiques pour empêcher la prolifération des bactéries. En fait, lorsqu'on fabrique les vaccins, pendant la production et la mise dans les contenus, dans les contenants plutôt, les vaccins peuvent se faire contaminer par certaines bactéries. C'est ainsi qu'on ajoute des antibiotiques à l'intérieur. Et ces antibiotiques, là, vont empêcher la prolifération des bactéries à l'intérieur du vaccin. En dehors des antibiotiques, on trouve également dans certains vaccins du format D.I.L. qui est utilisé pour inactiver les produits bactériens des vaccins en toxines. Mais ces formats D.I.L. est également utilisé pour empêcher, disons, pour inactiver les virus, rendre les virus inactifs. Nous avons le troisième élément que l'on trouve parmi les éléments considérés comme étant des conservateurs, l'éthiomersal, qui est également un antimicrobien, bien qu'étant controversé du fait qu'il contient du mercure. Mais cet antimicrobien est utilisé à l'intérieur du vaccin. Et enfin, nous avons comme stabilisateur les glutamates monosodiques et les deux phénoxyéthanols, qui sont utilisés comme des stabilisants. Ces produits ont pourvu de pouvoir stabiliser les vaccins lorsqu'il est exposé à la chaleur, lorsqu'il est exposé à la lumière, à l'acidité ou à l'humidité. Et enfin, dans certains vaccins, on trouve les protéines d'œufs, des poules, parce que l'œuf des poules est parfois utilisé comme étant milliers de préparations, des cultures, des vaccins. Et donc, les résidus des protéines d'œufs peuvent également se retrouver dans les vaccins. Donc, la liste que nous avons donnée n'est pas une liste exhaustive. En fonction des milliers de préparations des vaccins, on peut trouver d'autres substances à l'intérieur du vaccin, en dehors des substances que nous avons citées. Et donc, c'était là l'information que je voulais vous donner aujourd'hui, en rapport avec les éléments qui composent le vaccin. Nous avons cité que nous avons l'antigène, les adjuvants, les conservateurs et les stabilisateurs. Ce sont là les quatre éléments que l'on retrouve dans la composition du vaccin. Et donc, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser dans les commentaires, ou bien sur l'adresse e-mail de la chaîne, de notre chaîne. Nous allons faire une vidéo spéciale pour répondre à vos questions. Et si cette vidéo vous a plu et que vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, nous vous invitons à pouvoir les partager à d'autres personnes. Et n'oubliez pas de vous abonner pour que vous puissiez recevoir d'autres vidéos en rapport avec votre santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !